Bonjour chers amis téléspectateurs de IFHANAL, très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa, c'est encore moi, Dojangaï, la dof de Lamade en compagnie de ces charmants très très beaux messieurs et on va commencer par Brian, bonjour, j'adore ce que tu as porté aujourd'hui, très très sincèrement, j'ai qu'une envie c'est d'échanger avec toi non t'inquiète, je sais que je suis cool là-dedans, je suis bien, c'est juste que j'aurais aimé avoir les deux par contre je suis gourmand, mais ça te va super bien tu sais, t'es cool en plus ça va trop bien avec ta coiffure, là t'es super dof ouais c'est clair, cool, et on va faire un bond du côté de ma gauche et dire bonjour à Serine Saléo bonjour, tu vas bien, ça va bien, très très heureuse de te recevoir au plateau de Fashion Police merci, je suis très content, en tout cas j'imagine que comme pour nous les téléspectateurs ont très très envie de découvrir qui est avec nous Brian, et c'est une chose qu'ils vont découvrir un peu plus tard et en attendant, tu nous amènes où, c'est quoi l'événement du jour ? l'événement du jour c'est la 48ème édition des Daytime Emmy Awards qui sont tenues le lundi 21 juin et tout, en Californie donc on aura l'opportunité de décortiquer 5 looks des passionnistes qui ont eu à arborer sur le tapis rouge et sur ce, les Daytime Emmy Awards sont des récompenses télévisuelles américaines décernées chaque année au programme diffusé par Journée de l'Académie Nationale des Arts et des Sciences de la Télévision laquelle remet aussi des Sports Emmy Awards, News Emmy Awards et Documentary and Public Service Emmy Awards et sur ce, chers amis téléspectateurs, nous passons directement au premier look du jour, c'est parti premier look du jour, Sidney Mikaela dans une robe blanche, on dirait une petite fleur, une petite fille, en tout cas un ange elle est très ravissante, par contre avant de donner mon avis à ça, je te laisse guider notre cher invité à première vue, c'est une nouvelle robe, mais après j'aime pas trop le délire et tout parce que c'est un mélange de cendrion, des tomes modernes et puis en même temps d'une robe mémérisante et tout une robe de mémé et tout, tu vois, après la touche de modernité, tu vois, c'est juste l'imprimé fleurit et tout par dessus, franchement je pense que elle aurait pu mieux faire et tout le look dans l'ensemble, tu vois, ça me flatte, ça me flatte pas, c'est un bof pour moi et tout alors, Selyne Saïe, tu penses quoi de ce look ? ça me dit qu'un marié ah ouais, 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 ça a ce côté si, si, ça a ce côté là c'est beau à voir, quoi, pour moi donc t'aimes bien ce look ? ouais, j'aime bien alors, en tant que designer, si t'avais l'occasion d'avoir ces matières, exactement ces mêmes matières, qu'aurais-tu fait ? aurais-tu réalisé exactement cette même robe, t'aurais apporté d'autres changements ? qu'aurais-tu fait ? d'autres modèles plus jolis que ça parce que nous, on a l'expérience de faire tous les modèles du monde et nous, on est, on est, tout vient d'Afrique, franchement d'accord toutes ces robes viennent d'Afrique et on l'a en gros, exactement et ce qui veut dire que par contre, t'aurais mieux fait alors ? plus que faire là, je vous rejoins très sincèrement, c'est comme Brian l'a dit, j'ai l'impression de voir vraiment ma mamie dans une robe, d'être un petit peu modernisée comme il l'a dit mais je pense que ça le fait pas, surtout même pour la coiffe, t'as vraiment l'impression, c'est une mamie qui s'est pointée soit, voilà et, et, attends, comme un mariage des, 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 des vieilles dames qui ont envie peut-être de juste dérouler une tapis, même pas rouge, blanche que tout le monde soit dans une soirée all white donc c'est ce que ça donne et très sincèrement, c'est comme vous l'avez dit, elle aurait vraiment pu repousser les limites et elle aurait pu mieux faire mieux faire ok c'est pas le look pour un tapis rouge une soirée classique, un dîner, ok, ça peut passer alors tu lui donnes une note de combien ? plus la moine, un 5 ah, moi par contre un 4 et toi ? plus ou moins ah non, 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 non il n'y a pas de plus ou moins c'est le milieu quoi ok, donc 4,50 ? 4 c'est ça, c'est bon ? oui, c'est bon mais c'est pas à moi de donner la note par contre ça c'est dans 6 quoi 6 alors ? ok, cool et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour, Brittany Sarpy dans une très, très belle robe, en tout cas, que j'adore. Ça fait partie, déjà, je n'ai pas encore vu les autres looks, mais là, ça fait déjà partie de mes coups de cœur, je veux dire, parce que je ne sais pas à quoi ressemblent les autres looks. J'adore les motifs de sa robe et c'est une robe très sincèrement qui a un côté futuristique. Ah oui, c'est clair. Et ça le fait, elle est très, très belle. C'est une robe à une seule manche. L'autre manche, elle est carrément longue. L'autre, vraiment, très sincèrement, une toute nouvelle touche, très, très tendance et ça lui va merveilleusement bien et elle est assez simple ceci. Parce que je pense que, comme ce qu'on a l'habitude de dire, elle a compris. Ouais, ça le fait. Déjà, ce genre de matière qu'elle a décore tout, déjà. Donc, elle n'avait pas besoin d'autres choses, elle n'avait pas besoin d'une autre, ça sort de coiffure beaucoup plus volumineuse, elle n'avait pas besoin d'autres accessoires. Bon, tu es d'accord avec moi, c'est une sale. Qu'est-ce que tu penses de ce look? Ah, c'est joli. C'est une robe de soirée. Il est tellement souhait. C'est belle, c'est joli. Franchement, pour moi, c'est un bel style, quoi. J'adore. Et en tant que designer, vous avez l'habitude d'avoir toutes sortes de matières, vous avez l'habitude de manier toutes sortes de tissus. Mais quand vous vous confrontez à ce genre de design-là, à ce genre de tissu qui vraiment fait déjà tout le boulot, il y en a qui quand même ne savent pas trop manier cela, parce qu'avoir la robe, avoir la tenue, le designer a su vraiment utiliser le design. Je ne sais pas si tu as remarqué la robe-là. Je pense que la découpe a été centrée sur le design et aussi sur le temps de... Exactement. Est-ce que tu comprends ce qu'on veut dire par là? Donc ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Oui, mais c'est l'expérience qui fait le travail, quoi. Chaque tissu a la valeur de le faire comme ce que tu ressens pour le faire. Et ce tissu-là, c'est un tissu qui est bon à travailler et aussi qui est naturel de travailler, ça. Pour moi, quoi, ce que je ressens, c'est le tissu. Il suffit juste de faire du bon boulot et voilà, tout sera fait, c'est ça? C'est par son inspiration. Exactement. C'est ça, quoi. Alors, Brian, tu penses quoi de ce look? Je pense que toi, tu as tout dit. C'est un look assez futuriste, notamment déjà, tu vois, à travers le temps de la tenue. Tu vois, ce qui me tue, c'est quoi? Tu vois, l'agencement du doré et de l'argenté. C'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, ça donne de l'éclat et puis ça apporte une valeur ajoutée au tissu et puis après à la robe et tout. Et puis après, le design, tu vois, les détails géométriques et tout. Et puis après, il a fait du très beau boulot, tu vois. Une robe à une manche et puis ce côté volumineux, là. Et puis après, elle aussi, elle a à avoir si bien la tenue, tu vois. Elle a à avoir si bien. Et ce n'est pas que la tête, côté accessoire, parce que déjà, le tissu, tu vois, c'est assez clinquant. C'est assez clinquant et puis c'est super chargé, tu vois. Au niveau de la coiffure, elle ne s'est pas pris la tête et ce n'est pas surchargé et tout. Elle n'a pratiquement pas porté de bijoux. Et puis, tu vois, ça le fait, quoi, tu vois. Elle est belle. C'est un look que je dirais, c'est à la fois chic, extra et élégant. Yes, futuristique. Voilà, merci. Alors, tu lui donnes une note de combien ? De 10. Ah, ça, il est sombre amoureux, le gars, là. Il est sombre amoureux, soit de l'arabe, soit de la meuf, hein. C'est ça ? Oui, c'est 10, c'est 10. Je lui donne 10, oui. Ah, ça, il est généreux, hein. Et toi, tu lui donnes une note de combien ? Non, je ne vais pas trop m'emballer. Un 8. Ah, non, tu ne vas pas trop t'emballer, moi aussi, et je te suis direct pour cette note-là. Donc, un 8 aussi. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, Diamond White dans un ensemble rose, on dirait plutôt un chewing-gum. Oui, du satin. En plus du satin, c'est ça le truc. En fait, je pense qu'il y a beaucoup trop de désordre dans ce qu'elle a porté. On ne comprend pas. En fait, tu n'arrives pas à te situer. Tu ne peux pas savoir si elle avait juste envie d'être gothique à la façon rose ou si elle avait juste envie de se transformer en sanguie en moderne, on va dire, en bouquet de fleurs. On ne comprend pas du tout, du tout son look. Et plutôt, Brian, pas sur une salue, désolé parce que tu as dit que tu allais réfléchir encore. Alors, Brian, tu penses quoi de ce look? Franchement, moi, je pense que de base, la tenue, c'est une très belle tenue, mais elle a tout gâché en matière d'accessoirisation et d'agencement et tout. Tu vois? Moi, je ne sais pas ce qu'il est traversé par la tête. Des fois, on dit la simplicité rime avec l'élégance. Et après, la simplicité est la chose la plus compliquée à faire au final. Parce que si elle avait hôté pour la simplicité, elle allait nous présenter un look tellement parfait, tellement idéal et qu'on sortait tout. Et puis, en même temps, tu vois, on est dans une période écivale et tout. Et ça correspond... Exactement. Elle est dans les temps, en fait. Merci. Mais après, elle a tout gâché. Elle a voulu mettre une touche d'extravagance et c'est compliqué la vie pour elle. Et puis après, au final, tu vois, c'est tellement nul. On dirait du n'importe quoi, quoi, tu vois, avec les fleurs. Et puis après, elle a poussé les bouchons trop loin avec cette espèce de, je ne sais pas, des tiges qu'elle a mis sur... Les deux tresses qu'elle a mis sur ses deux côtés. À 20 moments donné, il faut savoir s'arrêter, là, tu vois. Alors, Serine, ça allait où ? Tu penses quoi de ce look-là ? Mais il a voulu faire son création de mode. Franchement, hein ? Il a voulu faire quelque chose qui est rare et unique. C'est pour ça. Il a mis des trucs. Il a mis ses chevaux, comme ça. Il a voulu faire comme ça. De faire ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut. Tu te vois en elle, là. Oui, oui, c'est ça. Tu te vois en elle. C'est ce qu'elle ressent. C'est ce qu'elle ressent. En fait, là, heureusement que tu en parles parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est ce qu'il a l'habitude de faire, lui. Lui, il laisse parler de sa création. Il met les accessoires qu'il veut. Il met le... Voilà. Un petit mélange. Et peut-être qu'on va un peu plus parler de tes créations à toi un peu plus tard. Sauf pour dire que là, tu te vois en elle, en fait. C'est ça, le truc. Un peu. Elle, elle a fait ce qu'elle veut. Mais si moi, je sélectionne mes trucs, quoi, pour faire ce que les gens aiment, pas de faire ce que j'aime, moi, mais pour faire ce que les gens aiment. Les autres aiment. Oui, c'est ça, c'est ça. Pour ajouter, certes, des fois, on ressent ce bonheur de s'exprimer et tout, de faire des trucs qui nous traversent par la tête. Mais après, l'idéal, c'est que, de faire de telle sorte que le rendu soit acceptable. Que soit bien coordonné. Bien coordonné, bien agencé et tout. Et c'est sans défaut dans ce look-là. Exactement. Elle a laissé parler. À première vue, tu adores ce ton-là. Parce que ce rose-là, très sincèrement, il est magnifique. Si elle n'avait pas apporté beaucoup, si elle n'avait pas apporté plutôt beaucoup trop d'accessoires, si elle n'avait pas... Par exemple, ces deux tresses qu'elle a au bout, pourquoi ces fleurs? Pourquoi? C'est déjà beaucoup trop chargé. Elle a beaucoup trop d'accessoires. Là, juste l'ensemble. T'imagines? Juste l'ensemble. Avec une coiffure, ça, coiffure que ça, elle aurait été magnifique. Elle aurait été vraiment nickel, très, très belle. Sauf que, voilà, comme tu l'as dit, il y en a qui ont vraiment un gros problème quand il faut s'habiller simplement. Ils ont ce problème-là. Et c'est dommage, en fait. Comme quoi, il faut faire des fois de toutes petites gaffes pour tout gâcher. Et c'est ce qu'elle a fait. Alors, Salou, tu lui donnes une note de combien? Un deux. Un deux? Un deux, oui. Wow, il est mieux. Parce que vous la mêlent. Un deux, comme ça? Faut faire ça, faut faire ça. Un deux. Vas-y, fais ça, la caméra, fais ça. Un deux. Deux, hein? Alors, Brian, tu lui donnes combien? Moi, je vais rajouter un petit point. Wow. Pour faire un trois. OK, un trois. Alors, je rajoute un autre, mais quatre là, que je vous ramène. Un quatre. Et nous passons au quatrième look du jour, c'est ça? Yes. À tous. Quatrième look du jour, Michel Turner. Brian, tu nous vas dénicher une soirée à ta... Genre, le titre, je peux définir le titre, je pense. C'est rétro, c'est ça? Carrément, en vrai, on est look, on peut dire ça. Très sincèrement. On peut se permettre de dire ça. Ah, on n'a rien compris. Là, on a eu le premier look, elle était vraiment plus que mémorisante. Et là, elle nous sort carrément la carte du jour. Là, elle nous dit, vous n'avez pas encore rien vu, je vais vous montrer comment ça veut une vieille mariée ou ma mamie ou tout ce que vous voulez. En tout cas, je n'ai rien compris à son délire. Ce n'est pas tendance, ce n'est pas top, ce n'est pas... Voilà, rien en fait. Et en plus de cela, il a tout gâché avec sa coiffeuse et ses chaussures. Elle se prend pour une... Et là, je pense que, voilà, c'est comme celle qui fait n'importe quoi. Elle se dit, wow, je suis la plus belle, je suis... Voilà. Et ça, c'est ce que j'avais. Ça, Léo, là, tu commences, tu veux le bal. Elle la prend en léger. C'est une soirée légère, quoi. Avec ce qu'elle ressent, elle l'a fait. Là, il a tout dit, hein. Elle l'a fait, légèrement. Des fois, des soirées, tu veux faire légèrement, quoi. C'est ça qu'elle l'a fait. Exactement. Donc, en gros, pour dire que là, ça aurait été une soirée détente. Détente. Ou bien juste, voilà, une sortie entre copines, elle serait bien. Mais pas pour un tapis rouge. Non. Ce qui est dommage. Non, c'est dommage. Yes. Alors, et toi, Brian? Oui. Elle a voulu nous montrer comment se déguiser en mamie, quoi, tu vois. Merci. Avec son look, franchement, il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien de captivant. Rien, rien. C'est vraiment de ce genre. Dommage. Et à ce que je sache, ce n'est pas une soirée à thème. Ce n'est pas un événement à thème, tu vois. Donc, elle avait libre chance de porter un truc qui pouvait tellement la mettre en valeur, qui pouvait lui aller et tout. Mais elle a opté pour ça. Tout ça, elle a pour ça, tu vois. Quand même. Avant, mon maman, il faut arrêter. Juste. Et puis, elle me fait penser à l'autre, là. À Marima. Exactement. Marima. Oh, Costa Rica. Le jour de son premier mariage, tu vois, la robe qu'elle avait arborée et tout, avec la coiffure, tu vois. Exactement. Exactement. C'est le même contour, très, très sincèrement. Et comme qu'il dirait tout à l'heure, ce qu'on a eu, c'est un problème de simplicité. Là, on a eu un problème, je pense, de style estival, plutôt. Parce qu'il y en a qui ont tout simplement chaud, qui ont envie de suivre la tendance, qui ont envie de suivre, voilà, ce qui est à la mode. Et là, très sincèrement, c'est tout ce qu'elle a fait. J'ai chaud. C'est l'été. Je me mets juste une robe bouchée, assez simple. Je tire mes cheveux et au finish, elle a merdé complètement. Exactement. Et là, je n'ai pas envie de lui donner une note. Moi, je n'ai pas de note pour elle. Et toi? Un, deux. Un, deux. Wow, vous êtes cool aujourd'hui. Et toi? On en met deux, deux. Deux aussi? Deux, deux. Ok. Yes. Et nous passons au dernier look. Cinquième et dernier look du jour, Rachel Lindé dans une robe avec un ton que j'adore. Très sincèrement, j'adore le ton de sa robe. J'adore la couleur de sa robe. Et pour le moment, je vais m'en tenir à ça. Alors, Brian, vas-y, fonce et s'il te plaît, ne rate rien. Vas-y, je te lègue tout. Ouais, franchement, déjà, le temps captit l'attention. Ce temps émeraude, le verre émeraude. C'est tellement tendance, ça fait au moins deux ou trois ans que c'est à la tendance et tout. Et puis, la fluidité du tissu, le design, la manière, la mise en beauté. Et puis après, la manière dont elle met, elle arbore la tenue, franchement. Tout est dans les détails, quoi. Et puis, ça le fait. C'est pas une robe assez compliquée au niveau du design, au niveau de la découpe et tout. Sans bretelles et puis avec une fente et tout. Un côté ouvert, tu vois. Et c'est pas pris la tête avec les bijoux aussi, tu vois. Elle a opté pour la simplicité, mais en même temps, tout en étant sexy, élégante et fraîche, surtout. Ah, j'entendais, non ? Et fraîche. Tu penses quoi ? C'est très, très joli. C'est une robe de soirée. C'est magnifique avec la couleur. C'est très belle. Franchement, je vois que c'est cool. Et on voit que du boulot a été fait quand même. Il y a du boulot. C'est une robe assez simple, comme on dit. Le tissu, c'est déjà, et la couleur aussi, le ton, c'est déjà à une grande partie par rapport à la robe. Sauf que aussi, le designer a eu quand même du boulot à faire. Il y a du boulot parce qu'il y a du travail à l'intérieur. À l'intérieur. En faisant des trucs à l'intérieur. Parce que là, tu as quand même l'impression que c'est juste une robe, juste une pièce assez simple. Alors que c'est un assemblage, au fait. Ce sont des pièces différentes qu'on assemble et ce qui fait que ça devient une robe, n'est-ce pas ? C'est une robe, oui. C'est pourquoi qu'il est joli. C'est très rare. Il l'a fait en création, quoi. C'est beau. Et ça te dit ? Et alors, Brian, tu lui donnes une note de combien ? Un huit. Un huit ? Hum, il a aimé, hein ? Bah, je vais m'en tenir comme un maman, un sept. Et toi ? Un huit. Un huit aussi ? Ah, les hommes l'emportent ! Sur ce, chers amis télésictateurs, c'était tout pour les looks du jour. Et sans transition, nous allons passer au top et flap. Donc, là, je pense que tu sais à quoi consiste cette rubrique. Tu dois avoir un top ou des tops, un flop ou des flops, comme tu veux. Donc, là, pour moi, je pense que vous l'avez sans doute deviné. J'ai deux tops du jour, le deuxième look avec une manche et le dernier look sont mes tops du jour. Sinon, tout le reste, ce sont des flops. Il y a des flops, flops, mais là, tout le reste, je les mets dans les flops. Et toi, Brian ? Ou bien, on va parler avec Salihou d'abord, avant qu'il n'oublie ? Oui. C'est bon pour toi ? C'est bon. Alors, quels sont tes tops et tes flops ? Les tops sont les robes, la première et la dernière. Ah, qui manche ? Oui. Et voilà. Donc, le deuxième look et le dernier look sont tes tops ? Oui, sont mes tops. D'accord. Et tes flops ? Les flops, c'est le bustier blanche et la... Le quatrième ? Et la rose. Ok, d'accord. La troisième et la quatrième look sont tes flops. Oui. Super. Et toi, Brian ? Oui, côté tops, je partage vos avis et tout. Le deuxième, j'en ai ex-aequo, le deuxième look et le cinquième look. Et puis, après le côté flop, il y a le premier look et puis le troisième look. Mais la quatrième, je la mets directement en prison parce que je ne peux pas blaguer avec elle. Tu me confies les clés, hein ? Voilà. D'accord. Elle ne va pas s'évader, hein ? Et c'était tout pour les tops et flops. Donc, chers amis téléspectateurs, comme vous l'avez vu, comme je vous l'ai dit au début, on a un très cher invité, Sérine Salehou, qui nous a rejoint aujourd'hui au plateau. Et comme nous avons l'habitude de le faire, Brian et moi, on va quand même discuter un tout petit peu avant de clore cette émission. Alors, Sérine Salehou, une question que j'adore poser à tout le monde, peut-être assez simple pour certains et peut-être un peu compliquée pour d'autres. Pourquoi la mode ? Pourquoi la mode ? La mode est l'essentiel sur un homme. Sans la mode, l'homme ne peut pas être l'homme. Pourquoi ? Pourquoi ? Explique-tu. Parce que la mode, c'est à couvrir l'homme. Si ce n'était pas l'habillé, l'homme ne peut pas sortir. C'est ça. Ah, là, je pourrais dire quand même non, parce qu'on voit Tarzan, on voit du temps. T'inquiète, je t'embête, j'adore dire ce genre de choses. Oui, dans le temps, les hommes ne s'habillaient pas du tout. Il fallait juste peut-être cacher certaines parties intimes, mais ça ne faisait pas qu'on n'était pas des hommes. On était des hommes. Ah oui, on n'était pas des hommes. T'inquiète, je t'embête, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. On doit s'habiller, la mode, elle est présente, partout, partout, là. On peut peut-être ne même pas parler que d'habits, même aux alentours, le décor, toute la mode, la mode, elle est partout. Voilà, on vit avec. En gros, c'est ce que tu voulais dire. C'est comme ça. Et exactement, le stylisme. Le stylisme, c'est beau, c'est des créations et ça donne aux hommes, aux femmes, l'envie de vivre. Parce qu'en voyant quelque chose qui est belle, c'est joli parce que c'est le stylisme, c'est ça. Donc, quel a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a fait dire du jour au lendemain, je vais me lancer, je me lance, c'est bon, je vais être designer. Quel a été ce déclic-là? Qu'est-ce qui t'a poussé au fait? Ça, c'est mon destin. C'est mon destin, quoi. Parce que depuis que j'étais l'enfant, je prends un aigu et je fais beaucoup de choses sur la boutique, quoi, en main. Et depuis lors, ma maman m'a vu que je fais ça. Lorsque je me suis quitté à l'école, elle m'a fait entrer sur le métier de taille, quoi. D'accord. Dans une petite boutique de couture comme ce qu'on voit d'habitude, donc c'était un apprentissage petit à petit et en grandissage, tu t'es dit pourquoi pas avoir mon propre artelier, c'est ça? C'est ça. Alors, Serine Salou a fait des études ou pas? Moi, je me suis laissé les études parce que j'étais un peu nul. J'étais un peu nul. Ah, d'accord. Je ne voulais pas, quoi. Franchement, je ne voulais pas l'école. D'accord. L'école ne s'intéressait pas trop. Oui, franchement. Et Serine Salou, nous viens d'où? Je sais de quelle ville de Dakar, du Sénégal, bien sûr, mais d'où exactement? Moi, je suis d'Ambourg, je suis d'Ambourg. Tu as une boutique là-bas? Oui, j'ai une boutique, je travaille chez moi, j'ai un atelier là-bas. D'accord. Et j'aimerais savoir si vous avez déjà eu à participer à des événements et qu'on s'aurait eu, que ce soit au niveau national ou bien à l'international, genre les défilés. Oui, j'ai fait pas mal de défilés aussi au Sénégal, au Casamance, à Dakar, à Amourg. Mais mes rêves, c'est de montrer mon travail partout dans le monde. C'est ça, c'est ça, c'est la chaîne nationale. D'accord. Et aussi, juste notez que vous nous voyez super beaux ensemble, comme on l'est. C'est la collection, la toute dernière collection, c'est bien ça? Oui, c'est ça. La toute dernière collection de Serine Salou, c'est lui qui nous a habillés. On est magnifique comme ça. Il fait des accessoires, il fait des ensembles superbes, des sarouales, on va dire tchaya. Alors, ton style se distingue comment? On va dire que, pour être bref, on va dire que Serine Salou a quel style? Moi, mon style, c'est partout. Je fais tout que je veux. Ça dépend de ce que je veux faire. Des fois, je fais des sarouales, des fois, je fais des costumes. D'accord, d'accord. Même des tuchettes. D'accord. Même des tenues de travail. Tout. Nous, ce qu'on veut, c'est le travail, quoi. D'accord. En d'autres termes, vous n'êtes pas limité. Non, non. Vous n'êtes pas limité. On fait tout. Vous n'êtes pas polival. On fait tout, oui. On fait tout. Et le nom de ta marque, c'est quoi? C'est Dabodakhe. Dabodakhe. Qui veut dire quoi, pour ceux qui ne comprennent pas? Dabodakhe, c'est de prendre des tissus. Des chutes? Et tu les... Racoles, tu les assembles, quoi. Parce que Dabodakhe, ça venait de Chia Ibrafal. Dabodakhe, lorsque ses habits s'appouillent, il prend l'autre tissu et il le met. Racolé, oui. Oui, il le raccorde. C'est ça, Dabodakhe. Parce que Dabodakhe, autant, il n'avait pas le temps d'acheter et d'acheter. Parce que lui, son temps, c'est de travail pour Dieu. C'est pourquoi, même ses rastas, il n'avait pas le temps pour se coiffer. C'est pourquoi il le laisse comme ça. Il prend tout son temps à travailler le bon Dieu. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, peut-être juste un petit guillemets. Chère Ibraz, c'est, on va dire, le premier ou le plus grand disciple mourible. C'est bien cela? Ah, chère Ibraz, c'est... On va dire un baïfal, le seul, le premier baïfal. Vas-y, c'est de là que tu tires ton inspiration. Alors, peut-être que cela aiderait mieux à comprendre. Chère Ibraz, c'est un unique. Chère Ibraz, c'est... C'est ce que nous, Serine Salou a dit. Chère Ibraz, c'est Serine Touba. D'accord. Quand on parle de Serine Touba, comme si c'était, on parle de Chère Ibraz. D'accord. Parce que Chère Ibraz et Serine Touba sont uniques. Ok. Et c'est de là que tu tires de son style, que tu tires, voilà, ta collection, que tu t'inspires. Et c'est de là-bas qu'est parti le nom de ta marque et de ta collection actuelle. Donc, c'est ce qu'il te fait, en fait. C'est de là-bas que tu t'es inspiré. Donc, Chère Ibraz, téléspectateurs, sur ce, l'émission tire à sa fin. Et avant cela, Brian, il ne faut pas prendre tes âges. Tu vas encore une fois nous rechanter l'évangile de la distanciation sociale. Vas-y. Maintenant, on a l'habitude de faire un petit intro, porter les masques, porter les masques. On fait des conneries un peu comme ça. Sauf qu'en mode Baïfal, on ne sait pas trop comment faire. Voilà. Mais comme tu le ressens, c'est pas clair. Le Baïfal, c'est la paix, quoi. Ok, super. Donc, je vais continuer sur ma lancée. Alors, vas-y. Je ne souhaiterais jamais de vous chanter l'évangile de la distanciation sociale et tout. Donc, le virus circule toujours. Faites attention à vous. Respectez les mesures barrières. Et voilà, profitez des vôtres. Ils n'ont pas envie de crever, bien sûr. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, nous vous donnerons rendez-vous très très prochainement sur EFA dans Fashion Police Africa. Bye, bye.